Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi ! Hihi ! Buongiorno ! C'est moi, Blippi ! Et aujourd'hui, nous sommes chez Zaini, à Milan, en Italie ! C'est une boutique qui vend de délicieux chocolats ! On va pouvoir l'y goûter ! Et faire une visite de leur usine ! Venez ! Wow ! Vous avez vu ça ? Il y a tellement de chocolat ! Regardez ! Des tablettes ! Wow ! Regardez toutes ces couleurs ! Celle-ci est de couleur rose. Celle-ci, orange. Wow ! Jaune ! Rouge, bleu et... Cette tablette est verte ! Un véritable arc-en-ciel de tablettes de chocolat ! Marron ! Couleur Blippi ! Ça, c'est marrant ! Hé ! C'est moi sur la tablette ! Je vous parie qu'elle est délicieuse ! Mais oui ! C'est ça ! Elles sont de couleurs différentes parce qu'elles ont des saveurs différentes ! Comme... Popcorn caramélisé ! Ou céréales croquantes ! Croquant ! Hum ! Bien ! Saviez-vous qu'en Italie, on dit « ciocolato » ? Je crois que je mangerais bien du ciocolato ! Elles sont très jolies, mais j'ai hâte de les goûter ! C'est parti ! Bonjour ! Moi, c'est Blippi ! Et vous êtes ? Ciao, Blippi ! Moi, c'est Mira ! Oh ! Ciao, Mira ! Oh ! Mira ! Ces chocolats sont très jolis ! Je peux les goûter ? Oui ! Oh ! Merci ! Oh ! Vous avez vu ? Ces chocolats ont différentes formes ! Là, des lèvres... Oh ! Et un cœur... Oh ! Et regardez celui-ci ! Bien emballé dans un papier vert ! Hum ! Il doit être fourré ! Sûrement de chocolat ! Wow ! Regardez ! Ça, c'est une rose en chocolat ! Ah ! Quelle fleur magnifique ! Mais quel goût a-t-elle ? Hum ! Wow ! Fabuleux ! C'est si crémeux et tendre ! On doit essayer les autres ! Wow ! Mira ! C'est quoi ces tablettes ? Je peux les goûter ? Oui ! Ah, c'est gentil ! Wow ! C'est du chocolat au lait ! Tendre ! Wow ! Regardez ! Du chocolat au lait avec plein de bonbons de couleur dessus ! Je vais goûter ! Je vais goûter ! Oui ! Et ces petits bonbons colorés ajoutent un peu de croquant ! Vous savez ? Un chocolat différent, saveur différente ! Ils peuvent avoir un goût différent ! Allez, j'en essaye un autre ! Oh ! Et cette tablette-là ? Ça, c'est du chocolat noir ! Oh ! Avec des fleurs ! Wow ! Des fleurs dessus ? Oui ! Lesquelles ? Violetta ! Violetta ? Oh ! Oui ! Des violettes ! Oh ! Je n'ai jamais mangé de chocolat aux fleurs ! Allez, on goûte ! Oh ! Ce chocolat est vraiment délicieux ! Un peu... amer ! J'aime bien ! Ouais ! Encore merci de m'avoir laissé goûter ces chocolats ! Merci, Blippi ! Ciao, Mila ! Bye, bye ! Ciao ! Wow ! On continue la visite ! Suivez-moi ! Wow ! C'est impressionnant de savoir que le chocolat existe en autant de saveurs, autant de sortes et... autant de formes ! Comme cet œuf ! C'est un œuf doré en chocolat ! Hé ! Écoutez ! Il y a quelque chose dedans ! C'est un jouet ! Regardez ! Un œuf doré avec une surprise dedans ! Oh ! J'ai une idée ! Si on allait dans une usine de chocolat pour voir comment ils donnent cette forme au chocolat et comment ils mettent le jouet dedans ! C'est parti ! Oh ! Regardez ! Nous sommes ici dans l'usine de chocolat Zaini ! Oh ! Cet endroit est trop génial ! Ouais ! Et on y trouve de grosses machines ! Oh ! Ah ! Pas possible ! Regardez ce que je porte ! J'ai eu le droit d'enfiler la blouse officielle de l'usine Zaini ! Wow ! Wow ! J'ai hâte de voir tout ce chocolat ! Oh ! Saviez-vous que le chocolat contient du cacao, du lait et du sucre ? Et c'est tellement bon ! Wow ! Bonjour ! Je m'appelle Blippi ! Et vous ? Vito ! Tout le plaisir est pour moi, Vito ! Wow ! Vito ! Vous travaillez ici à l'usine de chocolat Zaini ? Oui, je travaille ici ! Je suis l'expert en chocolat de Zaini ! Oh ! Génial ! Un expert en chocolat ! Mais que fait un expert en chocolat ? On prend le chocolat et on le met dans le moule ! Oh ! J'y crois pas ! Rappelez-vous, on a vu un chocolat en forme d'œuf qui, en plus, contenait un jouet. Donc, ici, on prend le chocolat et on lui donne toutes sortes de formes ! Ah ! C'est impressionnant ! Oui ! J'adorerais voir comment le chocolat prend la forme d'un œuf et comment on y met le jouet ! La machine est juste là-bas, regardez ! Oui ! Vous pouvez y aller ! Non ! C'est vrai ! Oh ! Je suis impatient de voir toutes ces machines ! Wow ! Vous avez vu ? Cette machine fait des œufs en chocolat ! Mais cette machine est très bruyante ! Wouh ! Oui ! Hé ! Vous avez vu ça ? Ces plaques s'appellent des moules ! Oui ! Ces moules permettent au chocolat de prendre la forme d'un œuf ! Wouh ! Mais d'abord, on doit verser le chocolat dedans ! Approchez ! Wow ! Regardez ! C'est ici qu'on verse le chocolat ! Il descend par un tube depuis ses tuyaux ! Là ! En haut ! Wow ! Et une fois qu'il arrive, la machine remplit les moules ! Wow ! Oh ! Et vous voyez ce qui se passe ? Oui ! La machine secoue les moules dans tous les sens ! Wouh ! Wouh ! Je vais le jouer ! Vous voyez ? Là ! Ce sont des œufs creux ! Mais chaque moule ne contient qu'un côté de l'œuf ! Oui ! Il vous faut un côté rose et un côté bleu ! Eh oui ! Pour faire un œuf ! ha ha ! Hmm ! Hmm ! Mais je me demande d'où peut bien venir tout ce chocolat ! Hmm ! Hmm ! Wow ! Trop génial ! C'est un énorme réservoir de chocolat ! Je suis le roi du monde ! C'est là qu'il garde tout le chocolat avant de partir dans le moule. Venez voir ! Allez ! Oh ! Juste ici, on rajoute encore plus de chocolat dedans. Ouais, il faut bien que ces œufs soient super costauds ! Wow ! Par ici ! Wow ! Hey ! Trop génial ! J'ai trouvé ! Les jouets sont là ! Regardez-moi tous ces jouets ! Et on dirait qu'ils descendent par ici pour ressortir de ce côté ! Wow ! Vous avez vu ? C'est un bras mécanique géant ! Il fait bip, 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 bip ! Il attrape les jouets et les dépose dans les œufs ! Wow ! Oh ! Venez ! Wow ! Wow ! Vous voyez ? Oui ! Il y a le côté rose et le côté bleu. Le rose va au-dessus, oui, et la partie bleue contient le jouet ! Wow ! Wow ! Wow ! Regardez par ici ! Ça, c'est l'étape suivante de la fabrication ! Oui ! C'est ici que le côté rose et le côté bleu sont collés ensemble ! Ouais ! Un peu comme des amis ! Ah 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 ! Là ! Regardez ! C'est trop cool, non ? Et maintenant, le jouet est dans l'œuf en chocolat ! Wow ! C'est vraiment trop génial de voir tous ces jouets enfermés dans le chocolat ! Et maintenant, ils arrivent ici, dans un grand congélateur ! Ouais ! Le congélateur va rendre le chocolat très très froid, pour qu'il soit bien résistant et qu'il ne se casse pas ! Wow ! Regardez ça ! De ce côté, les moules ressortent tout droit du congélateur ! Ouais ! Regardez bien ! Tous les chocolats sont à l'intérieur ! Puis... Oh oh ! Cette machine tape les moules pour que les chocolats puissent en sortir ! Hé hé ! Wouh ! Et après, ils arrivent sur des plateaux ! Wow ! Regardez ! Bien alignés sur leurs plateaux ! Oh ! Il en arrive encore d'autres ! Attention ! Wow ! Vous avez vu ça ? Wow ! J'en prends un ! C'est un œuf en chocolat ! Il y a un côté et deux côtés ! Oui ! Les deux côtés du moule et... Un jouet dedans ! Ouais ! Wow ! Bien ! Cet œuf est très joli, mais ce n'est pas fini ! Allons voir l'étape suivante ! Oh oh ! Wow ! Regardez tous ces plateaux ! Ils avancent en file indienne ! Wow ! C'est quoi ce truc ? Oh oh ! C'est un autre bras mécanique géant ! Wow ! Tout ! Tout ! Tout ! Ah ah ! Oui ! Et ils ramassent les œufs pour les mettre dans un convoyeur, juste ici ! Wow ! Regardez ! Il y a de toutes petites ventouses qui attrapent les œufs, puis les déposent sur le convoyeur ! Regardez ! Il prend huit œufs ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ! Ça fait beaucoup ! Et une fois sur le convoyeur, ils s'en vont tout droit par ici ! Ah ah ! Jusque dans la machine à emballer ! Ouais ! Regardez ça ! Elle emballe les œufs ! Mais après, je me demande où ils vont ! Allez, on va voir ça ! Oh oh ! Regardez ! C'est ici que les œufs sortent de la machine quand ils sont emballés ! Ah ah ! Vous avez vu ? Oh ! Super bien emballé ! Ah ah ! Hé ! Et si on ouvrait cet œuf pour voir ce qu'il contient ? Oh 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 ! C'était trop génial de visiter la chocolaterie Zaini ! Ah ah ! Et regarde ! On a un œuf blipi ! C'est super ! Je me demande quel jouet il contient ! Oh ! Alors, on l'ouvre ? Hé hé ! C'est parti ! Ah ah ! Ça y est ! Le meilleur est à venir ! Oh 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 ! Regardez ! C'est un petit blipi ! Oh oh ! Oh oh ! C'est trop cool ! Bien ! Il est temps qu'on retourne à la boutique de chocolat ! Allez, venez avec moi ! Oh 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 ! C'était génial aujourd'hui ! On a tout appris sur le chocolat ! On a pu goûter du chocolat ! Et on a appris comment faire des œufs en chocolat ! Avec un jouet à l'intérieur ! Bien ! Après tout ce chocolat, j'ai besoin de manger sain ! Et voilà ! C'est la fin de cette vidéo ! Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, il vous suffit de chercher mon nom ! Hé ! On va l'épeler ensemble ! Allez ! B-L-I-P-P-I ! Blippi ! Bien joué ! Bien ! À très bientôt ! Bye bye ! C'est testé ! Wow oh 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 ! Hey ! C'est moi ! Blippi ! Et aujourd'hui, je pars à l'aventure ! Cet endroit est vraiment magnifique ! Viens par là ! Wow ! Regarde toutes ses hautes herbes ! Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Wow ! Regarde ça ! Aujourd'hui, je suis à Tenino dans l'état de Washington et j'ai découvert une piste de karting secrète ! Je suis surexcité car j'adore le karting ! Est-ce que tu as déjà conduit un kart, toi ? Ouais ! Ils sont si rapides ! Il faut bien tenir le volant ! Virage à droite ! Alors ça, ça va être amusant ! Wow ! C'est rigolo ! J'étais justement en train de faire semblant de conduire un kart ! Eh bien, en parlant de kart, en voilà un ! Cet engin a l'air génial ! Hey ! Tu peux me dire de quelle couleur est ce kart ? Ouais ! La principale couleur de ce kart est la couleur rouge ! Ouais ! J'aime beaucoup cette couleur ! Hey ! Regarde le numéro ici ! Chaque kart doit avoir un numéro ! Comme ça, une fois que tout le monde a passé la ligne d'arrivée, on sait qui a gagné la course ! Et quel numéro porte ce kart ? Tu peux le lire ! 1, 2, 3, 4, 5... Ouais ! Ce numéro est le 5 ! Wow ! Wow ! Oh, c'est trop cool ! Tu as vu les roues et les pneus du kart ? Ouais ! Ils sont pleins de boue et de terre ! Quelqu'un a dû conduire ce kart récemment ! Ouais ! Et d'ailleurs, ces pneus-là ne sont pas des pneus normaux ! Les pneus d'une voiture ou d'un camion sont pleins de rainures ! Ces pneus-là sont au contraire tout plats ! Ouais ! Ça sert à aller plus vite ! Tiens ! Regarde ! Juste ici ! À l'arrière se trouve le moteur du kart ! Wow ! Il y a plein de pièces différentes ! On peut l'allumer et le mettre en route ! Grâce à ça, il suffit de tirer dessus, ce qui fera tourner le moteur ! Et il sera allumé ! Ça donnera la puissance nécessaire pour pouvoir foncer ! Wow ! Hé, par ici ! Regarde ça ! Ça, c'est une chaîne ! Et c'est grâce à ça que le moteur peut fournir toute la puissance dont on a besoin pour faire tourner les roues arrière du kart ! Wow ! J'ai tellement hâte de me mettre au volant ! Wow ! Et d'ailleurs, quand je conduirai, ce sera ici que je devrais m'asseoir ! Ça, c'est un siège ! Oh ! Il a l'air plutôt confortable, n'est-ce pas ? Wow ! Et ici, on a le volant ! Tu vois, quand je tourne le volant, ça fait tourner les roues et les pneus du kart ! Wow ! Ça a l'air amusant ! Oh ! Et l'une des parties les plus importantes, c'est là qu'on doit mettre nos pieds ! On appuie ici pour freiner, et de l'autre côté, juste ici, ça, c'est pour accélérer ! Et pour accélérer, ouais ! Le moteur a besoin d'essence, et juste ici, c'est l'endroit où on met l'essence ! Bon, eh bien, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il fallait savoir, donc je pense qu'il est grand temps de conduire le kart et de faire la course ! Je suis tellement excité à l'idée de conduire ce kart ! Ouais ! Eh, tu es prêt ? Ouais, c'est parti ! Wow ! Attends voir, j'allais oublier mon équipement ! 3, 2, 1 ! Wow ! Ouais, regarde ça ! Je me suis bien équipé ! Ouais ! J'ai mis mon casque, j'ai mis mes lunettes, j'ai mis mes gants, et ça veut dire que je suis fin prêt à faire la course ! Ouais ! Il faut porter un casque pour s'assurer que notre tête soit bien protégée. Il faut porter des gants pour réussir à tenir fermement le volant et qu'il ne glisse pas. Et il faut mettre... Ouais ! Des lunettes pour que ton visage ne soit pas couvert de boue et de terre ! Oh ! Bien, j'y vais ! Oh ! Attends une seconde ! J'ai oublié d'allumer le moteur ! Voyons voir ! Allez ! Oh ! Assure-toi que tout est allumé, et rappelle-toi de ce que j'ai dit plus tôt ! Il faut tirer là-dessus ! C'est parti ! C'est parti ! Ouhou ! C'est génial ! Ouhou ! Ces cartes sont vraiment géniaux ! Tiens, regarde, une autre carte ! Et ce carte-là est de couleur noire. Et son numéro est le 589... Wow ! Hé, salut, qui es-tu ? Moi, c'est Kili. Kili ? Je crois que tu vas être une de mes concurrentes. Tu es prête à faire la course ? Oui. Wow ! Kili a l'air fin prête. Oh, salut ! Voilà notre concurrent. Oh, comment tu t'appelles ? Lincoln. Lincoln ? Wow ! Tu es prête à faire la course ? Oui. Et qui va gagner, à ton avis ? Wow ! Wow ! La concurrence m'a l'air très rude aujourd'hui. Bon, eh bien, si Lincoln est prêt, et si Kili est prête, moi, Blippi, je suis prêt à gagner ! Très bien. Mettons en route tous les moteurs de ces cartes. À vos marques ! Prêt ? Partez ! Sous-titrage ST' 501 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 ça c'était trop bien vous avez vu comme elle sautait haut ouais oh regardez ce qu'elle peut faire c'est super cool que les enfants puissent venir là et apprendre le cirque elle fait du tissu aérien et elle en fait trop bien regardez regardez cet endroit il est trop cool vous voyez ces grandes feuilles de papier derrière moi oui il y a des trucs écrit oui des objectifs et lorsqu'ils sont accomplis on peut inscrire son nom sur le tas regardons ça renversement aérien wow ça veut dire que tous les gens qui ont leur nom là ont réussi ça comme nil alissa jonah zoé wow bien joué voyons quoi d'autre wow roux jambe tendue wow c'est dur mais regardez tous les gens qui l'ont fait wow c'est trop cool oh passing si massue wow ça ça doit être dur oui pas une personne ne l'a réussi wow ça c'est dingue j'ai une idée je vais choisir l'un d'entre eux et tenter de le faire aujourd'hui ça va être super fun oh et voilà debout sans les mains roulades avant oh ça c'est fun comme un saut mais à la fin quand on se relève on ne se sert pas de ses mains oui je crois qu'on va tenter ça ça va être super fun ouais je l'ai fait ouais ouais le stylo allez écrire votre nom sur le tableau là oh vraiment c'est trop génial oh oui oh oui ok et voilà maintenant je vais écrire mon nom wow c'était trop fort ouais Sous-titrage ST' 501 Wow ! Regardez cet endroit ! Il y a trop de super cool trucs ! Qu'est-ce que c'est ? Wow ! On dirait un arc-en-ciel ! Là, on a du violet. Wow ! Des anneaux violets ! Regardez ! Et puis là, des anneaux bleus. On a des anneaux verts. Puis des jaunes. On a des anneaux rouges à peau orange. Mais disons qu'ils sont rouges. Et on a des anneaux roses. Wow ! C'est trop cool ! Il y a tellement de couleurs ! Hé ! Quelle est cette forme ? Oui ! Un anneau est un cercle. Regardez ! Wow ! Peut-être que je peux jongler avec ça ? C'est parti ! Wow ! J'ai jonglé ! C'est trop fun ! Regardez ! On peut même faire rouler sur le bras ! Wow ! Et si je tentais de faire ça avec plusieurs ? Je suis sûr que ça va être trop cool ! Prêt ? Wow ! C'est cool ! Regardez ça ! On dit faire sauter la crêpe ! On peut s'entraîner en faisant comme ça ! Oui ! Essayez de le retourner ! Regardez ! Oui ! Je l'ai fait ! Ok ! Je vais les remettre là ! Sans oublier ça ! Ok ! Maintenant qu'on a tout bien rangé et remis en place, peut-être qu'on peut prendre d'autres choses ! Wow ! Comme ça ! Ça, ça ressemble à des plumes de paon ! Wow ! Les paons sont trop jolis ! Avez-vous déjà vu un paon ? Wow ! Oui ! Leurs ailes peuvent faire la roue ! Et ils ont l'air tellement gracieux ! Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette plume de paon et chercher l'équilibre ! Ok ! Je la pose sur mes doigts ! Wow ! Ah ! Regardez ! Ouais ! J'équilibre, j'essaye de ne pas la faire tomber sur le sol ! Wow ! On peut faire ça tout en restant au même endroit ! Ou encore faire la même chose tout en bougeant ! Oh ! Wow ! Ah, ça, c'est dur ! Ah ! Wow ! Regardez ça ! Prêt ? Je vais tenter de le mettre sur le nez ! Oh ! Oh ! Ah, ça, c'est de l'équilibre ! Wow ! Wow ! Wow ! Ah ! C'est trop bizarre ! Wow ! L'équilibre, c'est super fun ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ah ! Je crois qu'on a... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Des tiges ! Et... On a... Des assiettes ! Combien d'assiettes j'ai pris ? Oui ! Une... Deux... Trois assiettes ! De quelles couleurs sont-elles ? Oui ! Bleu... Rouge... Oui ! Et... Jaune ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Prenons... La bleue ! Qui est l'une de mes deux couleurs favorites ! On la fait tourner... Oh ! Et voilà ! Ouais ! Vous voyez ? Elle tourne en équilibre ! Ouais ! Hé ! Elles sont en plastique ! Il ne faut surtout pas tenter ça chez vous ! Avec vos assiettes ! Car si elles tombent, elles cassent ! Wow ! Ouais ! Ça, c'est de l'assiette de cirque ! Oh ! Tonde-tonde-tonde-tonde-tonde ! Ouais ! Wow ! Je vais réessayer ! Wow ! Vous avez vu ? Et voilà ! Wow ! Ha ha ! Ha 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 ! Ok ! Je vais m'arrêter là ! Ha ha ! Ok ! Je vais tout ranger et voir ce qu'il y a d'autre ! Wow ! Regardez ça ! Il y a plein de balles de jonglage ! Oui ! Vous le savez, j'adore jongler, n'est-ce pas ? Oui ! OK ! Wow ! Il y a tellement de couleurs ! Regardez ça ! Celle-là me rappelle une abeille ! Oui ! Les abeilles sont top ! Car elles font du miel ! Miam ! J'adore le miel ! OK ! On dirait que c'est rouge et noir ! Et... Bleu et blanc ! Vert et noir ! OK ! Je vais garder trois de ces balles ! Un... C'est trois ! Très bien ! Prêt ? Je me mets sur les genoux et je vais jongler ! Wow ! Jongler, c'est super fun ! Ah, c'est pas si facile ! Mais avec beaucoup d'entraînement, on peut faire plein de trucs cools ! Ouais ! Très bien ! Regardez ! Je vais jongler avec... Toutes ces balles ! Prêt ? OK ! Là, je crois que ça va être bien bizarre ! C'est parti ! Ah 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 ! C'était bien débile ! Très bien ! On va ramasser tout ça ! Très bien ! Voyons ce qu'il y a d'autre par ici ! Wow ! Regardez ! Tes cerceaux ! Ouais ! J'adore les cerceaux ! Ouais ! On va en prendre plusieurs ! Très bien ! Venez par ici ! Wow ! J'ai pris... Trois cerceaux ! Ouais ! Et de quelle couleur sont ces cerceaux ? Oui ! Celui-là est orange ! Jaune... Rouge ! Wow ! Eh ! Trop cool le cerceau ! Oui ! Celui-là... Ouais ! Et bleu... Et argent brillant ! Wow ! Oh ! Eh ! Et ta couleur favorite ? Oh ! Ah ! C'est une belle couleur ! Mes deux couleurs favorites sont bleu et orange ! Celui-là... Oui ! Et deux couleurs... Violet ! Et... Argent ! Brillant ! Pailleté ! Oui ! On prend celui-là ! Bien ! Je vais essayer de le faire tourner sur mon bras ! Wow ! Ouais ! Hé hé ! Oui ! Ha 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 ! Wouhou ! Waouh ! Et regardez ça ! Ouais ! Hé hé ! Très bien ! C'est parti ! J'ai une idée ! Maintenant qu'ils sont par terre... Je pense qu'on va bien les répartir... Et sauter de l'un à l'autre ! Ouais ! Hé hé ! Très bien ! On fait comme la grenouille ! Ouais 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 ! Ha 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 ! Ouais ! Bien joué ! Ça a été super fun d'apprendre tous ces trucs de cirque ! Oui ! Ha ha ! Wouhou ! Regardez ça ! Ouais ! Ouais ! Vous vous souvenez ? Ça, c'est un fil tendu ! Wouhou ! Ouais ! Vous et moi, on va tenir en équilibre là-dessus ! C'est hyper dur ! Car il est tout fin ! Wouhou ! Ha ha ! Très bien ! On essaye ! Très bien ! Montez-la sur cette plateforme et puis on va se faire très grand et regarder bien devant ! Eh bien ! Ok ! Je vais rester juste là en cas de chute ! Ok ! Parfait ! C'est parti ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Tomber ! C'est ok ! Je recommence ! C'est parti ! Encore tombé ! C'était trop fun quand même ! Très bien ! Je retente pour la troisième fois ! On y va ! J'ai compris ! Wouhou ! Regardez ! J'y arrive pour de vrai ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Oui ! Je l'ai fait ! Vous avez vu ? Oui ! C'était hyper dur ! Mais ça fait du bien d'accomplir un truc qui était extra dur ! Bien joué ! Wouhou ! Ok ! D'abord, je vais commencer par rouler ! Et voilà ! Wouhou ! Très bien ! Maintenant, pour l'équilibre ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Maintenant, marche sur les mains ! C'est parti ! Wouhou 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 ! C'était... trop... super... fun ! Wouhou ! Wouhou ! Mais... c'est... la fin... de cette... vidéo ! Si vous... voulez... voir... voir... d'autres vidéos... tout ce que... vous avez... à faire... c'est chercher... mon... nom... vous voulez... épeler... mon nom... avec moi ! Prêt ! B... L... I... B... P... I... Hey ! C'est moi, Blippi ! Oh ! Regardez ce qu'on a là ! Wow ! C'est un camion à glace ! Et aujourd'hui... nous... allons... étudier... les... camions à glace ! Wow ! Hum... Hum... Trop bon ! Wouhou ! Bien ! Maintenant, étudions la partie extérieure de ce camion à glace ! Wow ! toutes ces couleurs ! Ouh ! Et regardez ! Il y a des glaces juste ici ! Nous avons Charlotte aux fraises, on a le sandwich crème glacée, voilà le Cornetto, et ici le bâtonnet rouge, blanc, bleu, glacé ! Oh ! Regardez ça ! Trop cool ! Des jantes roses ! Ainsi, le camion à glace peut faire son petit tour dans les rues ! C'est magnifique ! Ha ha ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Ça dit... Enfant, ralentissez, s'il vous plaît ! On dirait qu'il y a des lumières ! Laissez-moi vous montrer ! Wow ! Bien ! Vous voyez ce bouton rouge ? Il faut le tirer et regarder ce qu'il se passe ! Wow ! Des flashs de lumière orange ! Et le panneau sort sur le côté du camion à glace ! Un signe pour nous dire de ne pas passer trop près du camion à glace ! Ou, au moins, de faire attention pour éviter de se faire mal ! Donc, laissons-le comme ça pour l'instant ! Oh ! Laissez-moi vous montrer autre chose ! Oh ! Vous voyez ça ? Ça, c'est un interrupteur ! Pour la musique ! Ha ha ! Vous entendez cette musique ? Ça veut dire que le camion à glace arrive ! Comme ça, vous pouvez acheter des glaces ! Oh ! Et regardez par ici ! Les réseaux sociaux où l'on retrouve ce camion à glace à Las Vegas dans le Nevada ! Trop mignon ! Ha ! Oh ! Et regardez ici ! Regardez ! Ce large choix de glace que nous avons ! Wow ! Celui-là est rouge, orange, vert... Oh ! Et regardez celui-là ! Une de mes couleurs favorites ! Orange ! Miam ! Oh ! Une tortue ninja ! Oh ! Bob l'éponge carré ! Ha ha ! Et voyons ici ! Vous vous souvenez d'elle ? Ouais ! Elle est aussi de l'autre côté ! C'est Charlotte aux fraises ! Miaoum ! Oh ! Regardez ça ! C'est la fenêtre vers laquelle vous vous dirigez ! Pipipipipipi ! Muuu ! Hé hé ! Et c'est par là que vous commandez votre glace ! Oh ! Hello ! Il y a quelqu'un ? Attendez une seconde ! Personne dedans ? Oh ! J'ai une idée ! Et si vous et moi, on allait à l'intérieur pour servir aux gens quelques glaces ? Ha ha ! Allez, viens ! Oh ! Oh ! Wow ! Très bien ! Alors, rentrons par derrière pour servir des glaces ! Mais d'abord, on doit allumer le groupe électrogène ! Il sert à alimenter le congélateur ! On va l'allumer ! Wow ! C'est comme un petit moteur qui génère du courant pour que le congélateur reste bien froid ! Mais il est déjà bien froid, alors on peut l'arrêter ! Bien ! Montons par l'arrière et allons servir des glaces ! Wow ! L'intérieur d'un camion à glace ! Oui ! Ha ha ! Trop génial ! Wow ! C'est là que le chauffeur du camion à glace s'assoit ! C'est comme un autre véhicule ! Un volant, un levier de vitesse, un trousseau de clés... Ha ha ! Bon, on n'est pas là pour conduire, on est là pour les glaces ! Wow ! Ce gros truc juste ici, c'est le congélateur ! Ouvrons-le ! Wow ! Ha ha ! Regardez toutes ces glaces ! Bien ! Nous allons prendre 5 sachets de glace ! Prêt ? Bien ! OK ! En voilà une ! Une ! Ouh ! Deux ! Une autre ! Oh ! Trois ! Oh ! Wow ! Oh ! Juste là ! Quatre ! Quatre ! Bien ! Voyons voir ! Et... Et voilà ! Bien ! Cinq ! Bien ! Cinq ! Refermons ça pour les garder bien au frais ! Donc, nous en avons... Bien ! Cinq ! Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq ! Cinq sachets de glace ! Mais maintenant, il nous faut trois petits encas ! Hmm... OK ! Pourquoi pas... Des pop-corns ! Humhou ! Un... Pourquoi pas... Ils ont... Des chips ! Deux encas ! Euh... Quoi d'autre ? Oh ! Miam ! Bien ! Trois... Trois encas ! Alors, on a... Cinq sachets de glace... Et trois encas ! Cinq plus trois, ça fait... Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit ! Miam ! Ha ha ! Bien ! Maintenant, il nous faut prévenir tout le monde sur Twitter et Instagram que nous sommes là ! Bien ! Ha ha ! Bien ! OK ! On a des glaces ici ! Faisons-les passer ! Bien ! D'abord, on a Barbapapa. Qui veut Barbapapa? Oh, miam! Et voilà! Qu'est-ce qu'on dit? Merci! Avec plaisir! Ok, nous avons un sandwich crème glacée. C'est moi! Miam! Merci! Je vous en prie! Et une Hello Kitty! Merci! Ouais, avec plaisir! Bien! Régalez-vous bien! Bye! Merci! Bye! C'était méga fun d'apprendre tout sur les camions à glace avec vous! Bien! C'est le moment parfait pour la fameuse chanson des glaces! Faisons une glace qui est miam, miam, miam Faisons une glace qui est drôle, drôle, drôle Faisons une glace pour nos bidons, bidons Faisons une bonne glace rigolote Faisons une glace avec des belles fraises De la crème et des bananes à smith Faisons une glace avec des belles fraises Faisons une bonne glace rigolote Faisons une bonne glace au chocolat Avec des bonnes cerises chaudes dessus Faisons une bonne glace au chocolat Faisons une bonne glace rigolote Faisons une glace qui est miam, miam, miam Faisons une glace qui est drôle, drôle, drôle Faisons une glace pour nos bidons, bidons Faisons une bonne glace rigolote Faisons une glace qui est miam, miam, miam Faisons une glace qui est drôle, drôle, drôle Faisons une glace pour nos bidons, bidons Faisons une bonne glace rigolote Miam ! Ouh ! Regardez ce que j'ai ! C'est de la pâte pomme clay Et je fais comme si c'était une glace Mais c'est en fait un jouet Alors, fais en sorte de ne pas la manger Bien, voyez ? C'est comme une glace à la vanille Miam ! Et ça ? C'est comme la glace au chocolat Ha ha ! Oh ! Regardez, on a des ingrédients Oh ! Comme ça ? Ouais ! Du sirop de fraise Ok ! On retire le bouchon et on y va ! Miam ! Oh ! Et regardez celui-là ! C'est comme un sirop de chocolat Wow ! On en met encore un peu là Miam ! Oh ! Miam ! Ça a l'air bon ! Et ce que l'on peut mettre sur la glace au chocolat C'est... Un peu de crème chantilly Miam ! Et voilà ! Oh ! Ça m'a l'air super bon ! Oh ! Regardez ce qu'on a par ici Encore un peu de pâte foam clay Je pense que ça mérite Une cerise sur le dessus Ok ! On en prend un petit bout Et on le pétrit Tchic 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 Ha ha ! On en fait une boule Oh ! Ça ressemble à une jolie cerise Faisons un petit creux sur le dessus Ouais ! Ha ha ! Bien ! Posons-le là juste sur la glace au chocolat Miam ! Oh ! Ça a l'air bon ! Mais comme j'ai dit Ne la mangez surtout pas ! Et celle-là ? Apparemment, on a du bleu Et du orange Bleu et orange ! Mes deux couleurs favorites ! Faisons des petits bonbons-serpents Bien ! Prenons la moitié de ça Orange On le roule Ok ! Ouh ! Regardez ça ! Un bonbon-serpent-orange Un bonbon-serpent-orange Ha ha ! Et puis On prend le bleu Et on va faire un autre bonbon-serpent Et on va le mettre ici Bien ! On le roule Ouh ! Ouh ! Regardez ce bonbon-serpent Posons-le juste là Et voilà ! Voilà ! Qui ressemble à deux Très belles fausses glaces Ha ha ! Miaou ! Eh bien ! Voici la fin de cette vidéo C'était super méga fun D'apprendre autant de choses Sur les camions à glace Avec vous Et d'écouter De danser Et de chanter La fameuse chanson des glaces Bien ! Si vous voulez voir mes autres vidéos Vous n'avez qu'à chercher mon nom Voulez-vous épler mon nom avec moi ? Prêt ? B-L-I-P-P-I Blippi ! Bien ! À la prochaine ! Bye bye ! Hello ! C'est moi Blippi ! Aujourd'hui je suis à la boulangerie Péonie de Seattle, Washington Wow ! Regardez ça ! C'est trop cool ! Ouais ! Oui on est à l'arrière C'est la cuisine ! Oh ! Regardez ce que c'est ! Wow ! Regardez ! Wow ! Ça c'est un tablier ! Wow ! Regardez ! Regardez ces fleurs ! Ouais ! Ce tablier va me permettre de rester propre pendant que je cuisine Oui c'est sûr ! J'ai mangé plein de légumes aujourd'hui ! Oui ! Maintenant qu'on a mangé bien sainement On a le droit à quelques friandises ! Ah ! Je suis trop impatient ! Ha ha ! Venez ! Wow ! Regardez cet endroit ! Wow ! Il y a plein de trucs super cool ! Ouais ! Comme cette tasse à mesurer ! Oui ! On peut la remplir Et connaître la quantité d'ingrédients exacts Qu'il y a dans cette tasse à mesurer ! Wow ! Une cuillère géante ! Ouh ! On peut remuer beaucoup de trucs avec ça ! Oh ! Oh ! Regardez ! Oui ! Une spatule ! Pong ! Ha ha ! C'est trop cool ! Ok ! Je vais la mettre là pour l'instant ! Wow ! On dirait qu'on a du vinaigre ! Miaoum ! Ok ! Et voilà ! Wow ! Venez ! Wow ! Un mévier géant ! Wouhou ! Ouais ! Ha ha ! C'est ici qu'on vient faire la vaisselle ! Wow ! Ha ha ! En parlant de faire la vaisselle... Wow ! Salut ! Là, c'est le lave-vaisselle ! On met un maximum de vaisselle sale ici Et puis... On referme bien ! Oui ! Oui ! Ouais ! C'est génial ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Regardez ! Ça, c'est une plaque de cuisson ! Waouh ! On peut cuire tellement de choses là-dessus ! Wouhou ! Toutes ces plaques de cuisson ! Toutes ces plaques de cuisson ! Vous voyez le petit feu juste ici ? Ouais ! Ce n'est pas un jouet ! Il faut être très prudent lorsqu'on cuisine ! Waouh ! Miam ! Ouais ! Regardez ces friandises ! Waouh ! Ça, ce sont des macarons ! Ils ont l'air délicieux ! Regardez ça ! Celui-là est de couleur rouge ! Waouh ! On dirait qu'on a du vert, et du bleu, et du orange ! Waouh ! Regardez ! Je vais prendre un orange et un bleu ! Oh ! Mes deux couleurs favorites ! Je les mangerai plus tard ! Waouh ! On a des cookies au sésame noir ! Miam ! Et des hoube cookies ! Miam ! Regardez ça ! On va l'ouvrir ! Waouh ! De quelle couleur s'agit-il ? Oui ! La couleur violette ! Ouais ! Il n'y a pas de colorant dedans ! Ça, oui, ça, c'est la couleur de l'igname ! Un aliment ajouté à ce cookie ! C'est trop cool ! Ok ! On pose ça juste là, pour que je le mange plus tard ! Waouh ! Regardez ces trucs trop mignons ! On dirait... De quel animal s'agit-il ? Oui ! Mouh ! Mouh ! Ouais ! Une vache ! Waouh ! Gâteau à la vanille ! Ouais ! Pour le gâteau Blippi ! Vous éplez mon nom avec moi ? B-L-I-P-P-I ! Blippi ! Ouais ! Un gâteau triple chocolat ! Ça a l'air délicieux ! Hé ! Peut-être que vous et moi, on pourrait en faire quelques-uns ! Ouais ! Pour aujourd'hui, si on faisait des macarons ! Ouais ! Waouh ! Regardez ! Je me lave les mains et je frotte pendant 20 secondes ! Vous savez combien durent 20 secondes ? À peu près la même durée que lorsque l'on chante l'alphabet ! Vous chantez avec moi ? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, K, Z Hé ! Et voilà ! Ok ! On les rince bien ! Waouh ! Elles sont bien propres maintenant ! Ok ! Parfait ! On referme l'eau Oh ! Waouh ! Là ! Je suis prêt à faire de bonnes friandises ! Oh ! Hé ! Qui êtes-vous ? Hello ! Je suis Jennifer ! Je suis la pâtissière de chez Peony ! Waouh ! Je suis enchantée ! Je suis Blippi ! Ce sont des ingrédients ? Oui ! Ce sont les ingrédients pour les macarons ! Ah ! Et qu'est-ce qu'on a ici ? On a des œufs et de la farine d'amande On a du sucre et on a un ingrédient important, c'est le sel Quand on le goûte, c'est très salé Mais quand on en met dans un dessert, salade aussi, ça lui donne un meilleur goût Waouh ! Ça a l'air délicieux ! Vous avez dit farine d'amande ? Pourquoi mettre ça plutôt que de la farine classique ? La farine d'amande est spéciale et avec les macarons, ça les rend moins gluants Ça les rend plus légers Waouh ! C'est trop cool ! Oh oui ! Ça vous dérange si je mélange tous ces ingrédients ? Oui, on va mettre tous les ingrédients dans un bol et on va les passer au mixeur Je vais aller mettre le four en marche Ok ! Très bien ! On va mettre tous les ingrédients ensemble et puis on les passera au mixeur Bien ! D'abord, on met du sel Hop ! Puis, on ajoute le sucre Ensuite, la farine d'amande Waouh ! Hé ! Regardez ! Un petit bol, un moyen et un gros Et voilà ! Parfait ! Et pour les œufs Attendez une seconde ! Il faut probablement les casser ! Très bien ! Allez, on y va ! Là, je vais pouvoir les mettre dans le mixeur Ouais ! Waouh ! Hé ! Regardez ! Ça, c'est un énorme robot mixeur ! Waouh ! Regardez comme il est gros ! Il a un énorme fouet ici ! Waouh ! Et là, il y a un bouton vert ON Un rouge pour le stop Et un gros bol pour que je puisse mettre les ingrédients Très bien ! On y va ! Je verse le tout On dirait qu'il y en avait déjà avant nous Je crois que ça va être une grosse fournée Waouh ! Ha ha ! Très bien ! Maintenant que tous les ingrédients sont dedans Il faut s'assurer que la grille est bien fermée Il faut bien remonter le bol Et voilà ! Maintenant, il faut tourner ça sur la position ON Comme ça ! Et on va pousser le bouton start dans 3... 2... 1... Ouais ! Hé hé ! Là, ça mélange ! Waouh ! Ouais ! La pâte a l'air finie ! Ho 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 ! C'est un gros bol ! Ok ! Pour la prochaine étape, il faut... Ouais ! Prendre un peu de cette pâte et la mettre dans ses poches à douille Ouais ! Quelle forme a cette poche à douille ? Oh ! Ouais ! On dirait un triangle ! Parfait ! Vous voyez comme on peut l'ouvrir ? Ouais ! C'est là qu'il faut mettre toute la pâte ! Hé ! Regardez ! Ouais ! Il y a déjà de la pâte ici dans cette poche à douille ! Ho 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 ! Ha ! Ok ! Jennifer, maintenant qu'on a la poche à douille avec de la pâte, qu'est-ce qu'on fait ? Ben d'abord, il faut couper la poche ! Ok ! Je coupe le tien ! D'accord ! On va faire des vaches en macaron ! Wow ! Pour faire ça, d'abord, il va falloir une sorte de cercle ! Ok ! On va faire des vaches en macaron ! Et il faut faire une sorte de cercle... Ça, c'est la tête ? Ça va être la tête, oui ! Ok ! Puis, il faut deux petits cercles sur le dessus pour ses oreilles ! Hein ? Ah ! Ah ! Ah ! C'est marrant ! Ah ! C'est ok ! Ok ! Je vois ça ! Ouais ! La tête ! Et les deux oreilles ! Allez ! On va essayer ! Très bien ! On y va ! Ouais ! Comme ça ! Ensuite, une oreille ! Deux oreilles ! Parfait ! Ça va être une très belle vache ! Ok ! On fait tout le plat maintenant ? Oui ! On va remplir toute la plaque ! Ok ! On y va ! Ouais ! Ouais ! Wouhouhou ! C'était super fun ! Ha ! Maintenant que c'est fait ! Maintenant que c'est fait, tu pourrais aller les mettre dans le four pour 20 minutes pendant que je m'occupe de la crème au beurre ! D'accord ! Donc, il faut que j'aille mettre tout ça dans le four pendant 20 minutes ! Wouhouhou ! Bien ! Donc, je vais enfiler ces gants de protection ! Très bien ! Ha ! Ha ! On y va ! Wow ! J'ai mis mes gants de protection ! Car les fours ne sont pas des jouets ! Il faut faire très très attention ! Ok ! Qu'est-ce que Jennifer a dit ? Elle a dit 20 minutes ! Oh ! Ça fait longtemps ! Attendez ! Hé ! Une petite seconde ! Vous savez ce que j'aime faire quand j'attends ? Ouais ! J'adore danser ! Wouhou ! Vous attendez ? Ouais ! Cette sonnerie nous dit que ça doit être fini ! Ha ! Ha ! Ouais ! Allons ouvrir ! Puis voir les macarons ! Ha ! Wow ! Wouhou ! Oh ! C'est chaud ! Wow ! Oh ! Ça a l'air délicieux ! Wow ! Regardez ! Maintenant, on va les décorer ! Ha ! Ha ! Wow ! Wow ! Ça a l'air d'être super fun ! Hé ! Je veux voir les macarons ! Je peux essayer ? Sur Blippi ! Vas-y ! Viens essayer ! Ok ! Ouais ! Euh... Bon ! Je crois bien qu'on a trois couleurs ici ! On a du noir... Et puis... Là, c'est du blanc... Et là... On dirait que là, c'est la couleur rose ! Voyons ! Euh... Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah ! Oui ! Vous vous souvenez un peu plus tôt ? Oui ! Une vache ! Une jolie vache ! Elle a deux yeux, deux oreilles, quelques tâches et un joli potinet ! Ha ! Ha ! Ok ! On va poser ça là et je vais commencer avec le noir ! Très bien ! Je vais faire les deux yeux ! Et on va faire les tâches ! Un petit truc en haut pour les cheveux ! Ok ! Maintenant, on va prendre la couleur rose ! Ha ! Très bien ! Je crois bien que le rose, on en met pour les oreilles ! Et que c'est la base pour le nez ! Et pour finir, la couleur blanche ! Ha ! Ha ! On met juste un petit... Euh... Oh ! On en a mis un peu trop ! Mais c'est ok ! Voilà ! Ha ! Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ça ressemble à une vache ? Mouh ! Mouh ! Ha ! Ha ! Ha ! Waouh ! Ah ! Ça a l'air trop bon ! Ha ! Très bien ! On va continuer la déco ! Wow ! Regardez ! Pour Blippi ! Pour ma fête ! Mouh ! Ha ! Ha ! Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Oui ! Des macarons ! Miam ! C'est délicieux ! Et qu'est-ce que c'est ? Oui ! Ça ressemble pas à mon nœud papillon ? Ouais ! C'est mon nœud papillon ! Blippi ! En macaron orange ! Ça a l'air délicieux ! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas ? Ouais ! Hé ! Regardez ça ! J'ai... deux trucs de glaçage ! Ce sont mes deux couleurs favorites ! Bleu et orange ! Regardez ! J'ai un Blippi... Macaron ! Il n'y a rien ! Pas de couleur du tout ! Donc, peut-être... Peut-être qu'on peut utiliser ce glaçage pour le décorer ! Donc, mon réel nœud papillon est orange ! Mais en fait, on va utiliser du bleu aussi ! Alors, on en met un peu... Oh ! Ah ! Ça m'a l'air cool ! On met une grosse noix là... Une noix par ici... On va en faire une là... Ah ! Et une aussi par là ! Wow ! On dirait pas du tout mon nœud papillon, n'est-ce pas ? Non ! Mais ce n'est pas grave ! Parfois, quand on veut être créatif... Eh oui ! En fait, tout le temps, lorsque l'on décide d'être créatif, on peut faire tout ce qu'on veut ! Oui ! Comme ça ! Wow ! Regardez ! Wow ! Miam ! Eh ! Ça a pas l'air trop bon, cela ! Miam ! Eh ! Regardez ! Je vais faire encore une grosse tâche ! Ouais ! Une bleue ! Oh ! On va bien finir tout ça par ici ! Et puis, mettre un peu d'orange sur le dessus ! Wow ! Alors, ça a l'air bon ! Ouh ! Ça a l'air trop bon ! Miam ! Ha 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 ! Hmm ! Ils sont délicieux ! Wouhou ! Ça a été super fun de faire toutes ces friandises avec vous, n'est-ce pas ? Ouais ! Je voudrais dire un grand merci à Jennifer de la Boulangerie Péonie à Seattle, Washington ! Elle a fait un super boulot ! Et ils sont tellement délicieux ! Ha ha ! Bien ! C'est la fin de cette vidéo ! Mais si vous voulez voir toutes mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom ! Vous éplez mon nom avec moi ? Prêt ? B-L-I-P-P-I ! Blippi ! Bien joué ! Très bien ! À la prochaine ! Bye bye ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Et on va peut-être apprendre à les cuisiner ! Ha ha ! Ha ha ! Wow ! Regarde ça ! Il y a tellement de choses cool qu'on peut utiliser pour cuisiner ! Ha ha ! Ha ha ! Regarde ! Ça, c'est un fouet ! Ha ha ! Ha ha ! On se sert du fouet pour mélanger ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Et de tout petits minuscules bébés fouets ! Ha ha ! Bébés fouets ! Et maman fouet ! Ha ha 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 ! Wow ! Regarde ! Ha ha ! Wow ! Est-ce que tu sais ce que c'est ? Ouais ! Ça ressemble un peu à une bûche ! Ou un très gros bâton ! Ha ha ! Mais c'est un rouleau à pâtisserie ! Et un rouleau à pâtisserie sert à étaler la pâte ! Wow ! Ha ha ! Ouais ! On peut donc faire une pizza ou une tarte ! Ha 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 ! Ha ha ! Wow ! Regarde ! Ce gâteau m'a l'air délicieux ! Ha ha ! Je vais goûter le glaçage ! Ha ha ! Attends voir ! Ça, ce n'est pas un vrai gâteau ! C'est un faux gâteau ! Ha ha ! Et ça rime ! Wow ! On dirait qu'il y a quelqu'un derrière en cuisine ! Hello ! Hey ! Je parie que c'est le chef ! On va lui dire bonjour ! Ha ha ! Bien ! Hey ! Je m'appelle Blippi ! Et toi ? Je m'appelle Chef Nigel ! Oh ! Enchanté, Chef Nigel ! Ravi de te rencontrer ! Wow ! Est-ce que c'est ta cuisine ? Tout à fait ! Oh ! Elle est superbe ! Tu as de quoi cuisiner plein de choses ici ! Exactement ! Mais tu dis que tu es un chef ! Et je sais que les chefs cuisinent ! Mais que fait un chef au juste à part faire la cuisine ? Un chef est responsable de la gestion de la cuisine et il est responsable de toute la nourriture qui sort ! Wow ! Ça a l'air d'être un travail très important ! Ha ha ! Et un travail délicieux vu la nourriture ! Ha ha ! C'est vrai ! Wow ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ceci est une cuisinière ! C'est ici qu'on fait bouillir l'eau et qu'on fait sauter les légumes ! Wow ! Ha ha ! Ça a l'air génial ! Elle est gigantesque ! Ha ha ! Et c'est très chaud ! Ha ha ! Ouais ! Les cuisinières et les fours sont des objets vraiment brûlants ! Il ne faut donc jamais cuisiner sans un adulte ! Ha ha ! Ha ! Oh ! Bien ! Je suis excité à l'idée de cuisiner des petits plats ! Assez parlé ! Dis-moi ! Tu penses que je peux t'aider à cuisiner ? Si tu veux, tu peux être mon sous-chef ! Wow ! Et c'est quoi un sous-chef ? Pour faire simple, tu vas être mon assistant et je vais te dire quoi cuisiner ! Wow ! C'est génial ! Je vais cuisiner ! Ha ha ! Ça va être amusant ! Bien ! Par quoi on commence ? Je vais te montrer les ustensiles ! Ok ! Bien ! Très important, les cuillères à mesurer ! Wow ! Des cuillères à mesurer ? Oh ! Ça fait du bruit ! Wow ! Elles ont des tailles différentes ! Ouais ! Cuillères à café, cuillères à soupe ! Ha ha ! Elles vont servir à avoir exactement la bonne quantité qu'il te faut dans ta recette ! Ha ha ! Très important également, c'est notre... mixeur ! Wow ! Regarde ! C'est un gigantesque mixeur professionnel ! Ha 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 ! Hum ! Dis, pourquoi utiliser un mixeur et pas un fouet ? Un mixeur va t'éviter de te fatiguer si tu as des choses à faire comme des pattes qui demandent beaucoup de force et beaucoup de mouvement de bras ! Dans ce cas, c'est ton ami ! Ha ha ! Ha ha ! D'accord ! On va essayer le mixeur ! Ouais ! Au lieu d'utiliser un fouet et de mélanger, et de mélanger, et de mélanger, ha ha ! On peut utiliser le mixeur pour nous aider ! Ha ha ! Ha ha ! Salut chef ! Salut Blippi ! Ouais ! Salut ! Salut ! Je suis le serveur ! Léo, il me faut un gruau de crevettes ! D'accord ! D'accord ! Merci ! Ha ha ! Waouh ! On va cuisiner un gruau de crevettes ! Hum ! Tu sais comment on fait un gruau de crevettes ? Bien sûr ! Ha ha ! Ha ha ! Cool ! Bien ! On peut le faire ensemble ? On peut, mais tu dois mettre ton tablier ! Ok ! Ha ha ! Allons chercher un tablier ! Suis-moi ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Waouh ! On a mis nos tabliers et on s'est lavé les mains ! Oui ! Ha ha ! Nous sommes prêts à commencer à cuisiner ! Mais d'abord, hum ! On doit rassembler tous les ingrédients ! Oui ! Voici la liste des ingrédients ! Waouh ! Regarde ! Ha ha ! C'est la liste des ingrédients avec tout ce dont on a besoin ! Ok ! Je suis tellement excité de cuisiner un gruau de crevettes ! Ha ha ! C'est tellement délicieux ! Et ça a un goût tellement incroyable ! Ha ha ! Ha ha ! Et petite information sur la recette ! Ha ha ! Cette recette est influencée par la culture créole ! Ha ha ! C'est quoi le créole ? Le créole, c'est un mélange des cultures africaines, espagnoles, françaises, indiennes et quelques autres ! Et on le trouve principalement à la Nouvelle-Orléans et au Texas ! Waouh ! C'est vraiment génial ! Je suis tellement excité de goûter de la nourriture créole ! Du gruau de crevettes ! Ha ha ! Pendant que tu cherches les ingrédients, je vais commencer le gruau ! Ok ! Bon courage ! Ha ha ! Merci ! Alors, on doit trouver tous les ingrédients dont nous avons besoin pour la recette ! D'abord, on a besoin de beurre et de bouillon de fruits de mer ! Hum ! Oh ! Voilà le beurre et le bouillon de fruits de mer est là ! Waouh ! Hum ! Voyons ce qu'il nous faut ensuite ! Waouh ! Il nous faut du miel, des champignons grillés et de la mélasse ! On a de la mélasse, de couleur marron et des champignons ! Waouh ! Ils sont aussi de couleur marron ! Ils ont un goût tellement doux et tellement savoureux ! Hum ! Et ils sentent très bon ! Waouh ! Regarde ! Oui ! On a besoin de ça aussi ! Du miel ! Et le miel a une couleur dorée ! Mais quand il est compacté dans un récipient, il a l'air plutôt marron ! Hum ! Hum ! Waouh ! Le prochain ingrédient sur la liste, ce sont les tomates ! Ouais ! Ce sont des tomates cerises, parce qu'elles ont la taille d'une cerise ! Et sont de couleur rouge ! Waouh ! Waouh ! Il nous faut un peu de crème, qui est de couleur crème, et puis un peu d'eau ! Bien ! Ramenons ça au Chef Nigel et commençons ! C'est parti ! Tu t'en sors, Blippi ? Waouh ! Voilà, Chef Nigel ! Super ! On a tous les ingrédients pour le gruau de crevette ! Fantastique ! Quelle est donc la première étape pour commencer à cuisiner ? Voyons, tu t'es déjà lavé les mains ? Ok ! Maintenant, tu vas mettre des gants ! Waouh ! Il faut avoir les mains propres, et parfois, quand on cuisine, on doit mettre des gants ! C'est plus hygiénique pour cuisiner ! Surtout quand on touche de la viande crue, du poisson cru, ou ici, des crevettes crues ! Waouh ! Un gant, deux gants ! On fait attention pour que personne ne soit malade ! Oui, c'est très important que la cuisine reste toute propre ! Ok, je vois que nous avons des crevettes ! Exactement ! Et que fait-on d'abord avec ça ? La première étape, maintenant que nous avons nos gants, sera d'assaisonner les crevettes avec les épices créoles ! Nous avons les épices créoles ici... Je te les tiens ! Ok, et nous avons les crevettes, et euh... après ? On va les assaisonner en gardant la main haute, et on saupoudre de partout ! Waouh ! Une bonne pincée ! Ok ! Je te laisse t'en occuper ! On va prendre une pincée des épices créoles ! Waouh ! Il pleut des épices ! Je vais utiliser mon autre main pour tout mélanger ! Essayons de faire les deux en même temps ! Ok, c'est parti ! Je crois qu'il y a assez d'épices ! Bien, maintenant, il faut les mélanger ! Tu es prêt ? Je suis prêt ! Tu es sûr de toi ? Et qu'est-ce que tu en dis ? Génial ! On y va ! Maintenant, on va faire sauter les crevettes ! Tu peux les mettre de côté pour l'instant ! Ok ! Et prendre l'huile ! Ah ! Et voilà l'huile ! Ensuite, on va allumer à feu moyen, et encore une fois, ne fais jamais ça sans un adulte ! Et faut demander à un adulte de t'aider ! Voilà ! Ou alors, sinon, il faut demander à Chef Nigel de t'aider ! C'est vrai ! On y va ! On va maintenant verser un peu de cette huile dans la poêle ! Wow ! Voilà ! Tu peux me donner les crevettes ? On va pouvoir les mettre ! Les voilà ! Et avec la pince, on va déposer délicatement les crevettes dans l'huile ! Wow ! Ce qu'on cherche, c'est que les crevettes changent de couleur ! Elles vont devenir rouges, et c'est ça qui nous indiquera que les crevettes sont cuites ! Wow ! C'est trop cool ! Quand on fait cuire les crevettes, elles changent de couleur ! Et on sait qu'elles sont cuites quand elles sont rouges ! Exactement ! Ok ! Surveille les crevettes ! On va les retourner délicatement pour s'assurer qu'elles cuisent des deux côtés ! Oh ! Je peux essayer ? Vas-y ! Cool ! Allez, on y va ! On retourne les crevettes ! Et voilà ! Pas mal, Blippi ! Wow ! Wow ! J'adore être un chef ! Ou plutôt, un sous-chef ! C'est vrai ! Maintenant que nos crevettes ont commencé à se courber et à changer de couleur, ça va être le moment pour nous de les retirer de la poêle et de baisser le feu ! Ok ! Donc on baisse le feu ! Oui ! Et on sort les crevettes ! Maintenant, on va déglacer la poêle ! Wow ! Ok ! On déglace la poêle ! On verse un peu de liquide ! Voilà ! Oh ! T'as vu ça ? Wow ! Déglacer la poêle permet d'enlever une grande partie du dépôt qu'il y a au fond ! Wow ! Et maintenant, tu peux me donner le bouillon de fruits de mer ? Ok ! Wow ! Euh, c'est ça ? Oui ! Le bouillon de fruits de mer ! Et on va le verser là-dedans ! C'est génial, la cuisine ! Ça fait plein de vapeur ! Eh oui ! On dirait un train à vapeur ! Tchou ! Tchou ! C'est fou, toute la vapeur qui sort de la poêle ! Tu sens ça ? Wow ! Oh, ça a l'air délicieusement bon ! Alors ça, ça va être la base de notre sauce, d'accord ? Ouais ! On a fait sauter nos crevettes ! Et on a ajouté le bouillon ! Ouais ! On va laisser ça réduire lentement ! Ensuite, nous avons besoin de la gastrique ! Oh, ok ! Juste ici ! Et voilà ! Notre gastrique est en réalité faite de mélasse et de sauce aigre douce ! Oh, ça a l'air bon ! Elle va donner un petit goût spécial et légèrement piquant à notre recette ! Oh, trop cool ! Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On va en verser un peu dans la poêle, ce qui va donner le petit truc en plus qu'il manque à notre recette ! J'aime beaucoup quand un plat a un truc en plus ! C'est encore meilleur ! Alors j'enlève ça... Wow ! On verse la gastrique dans la poêle avec le bouillon ! Et oui, comme ça ! Voilà ! C'est tellement beau ! Pas vrai ? Ça change de couleur ! Wow ! Tout va se lier quand ça commencera à frémir ! La dernière chose que nous allons faire, c'est d'ajouter le beurre et de mélanger la sauce ! Une fois le beurre ajouté, on ajoutera les crevettes qu'on a cuites dans le liquide ! Sans oublier les champignons grillés et les tomates ! Wow ! Ça va être bon ! Des champignons grillés et des tomates ? Et on dressera l'assiette ! Oh, d'accord ! Ça me paraît bien ! Magnifique ! Wow ! Ça sent tellement bon ! On sent bien toutes les épices et la sauce créole ! On sent les tomates, les champignons, le gruau ! Oh ! C'est très joli ! Je te laisse finir avec une touche de poivre ! Ouais ! Souviens-toi du moulin à poivre ! Allons-y ! C'est parfait ! On a réussi ! Oui ! Wow ! Regarde ça ! Wow ! Ça a l'air bon ! Merci Chef Nigel et sous-chef Blippi ! De rien ! Ensuite, il faut un gumbo de fruits de mer ! Wow ! Ok ! Merci, j'y vais ! Oh ! Le gumbo aux fruits de mer, ça a l'air délicieux ! Tu sais comment on fait ça ? Oui, je vais te montrer comment on fait ! Wow ! Tu es extra, Chef Nigel ! Merci, c'est très gentil ! Ah ! Laisse-moi t'expliquer ce qu'est un gumbo ! Oh ! Alors, le mot gumbo vient du mot ouest-africain kingombo ! Oh ! C'est une plante dont on mange le fruit ! Wow ! C'est très intéressant ! C'est un épaississant et on l'utilise donc dans notre gumbo ! Wow ! J'adore le gumbo ! C'est si bon ! Encore plus quand il est frit ! Bon, je vais te donner la liste des ingrédients ! Ok ! Occupe-toi de ça et moi je commence à cuisiner ! Ok ! Allons chercher les ingrédients pendant que Chef Nigel commence à cuisiner ! Allez ! Ça, c'est un ingrédient vraiment intéressant ! Wow ! C'est un peu... froid ! Parce qu'il était au réfrigérateur, sûrement ! Et... c'est un peu dufteux ! Ouais ! C'est ça le gumbo ! Wow ! Tu as déjà mangé du gumbo ? Haha ! C'est tellement délicieux ! Et on peut le manger de plusieurs façons ! Free ! Mais... Aujourd'hui, on va le mettre dans le gumbo ! Haha ! Bien ! Je crois qu'on a tous les ingrédients ! On va retourner voir le Chef Nigel ! C'est parti ! Ouh ! Haha ! Suis-moi ! Hey Chef Nigel ! J'ai trouvé le gumbo ! C'est super ! C'est juste ce qu'il me fallait ! J'ai aussi trouvé des ingrédients géniaux ! Cool ! Tout ce dont on a besoin ! Et je crois aussi ! On est prêt à cuisiner le gumbo ? Fin prêt ! Haha ! Cool ! Bien ! Quelle est la première étape ? Prends cette huile ! Ok ! Et verse-la entièrement dans la casserole ! Oh ! Je prends l'huile, comme pour le gruau de crevettes, et je la mets dans la casserole ! C'est parti ! Super ! Ok ! Ensuite, on prend les oignons, le céleri et les poivrons ! Wow ! Des oignons, du céleri et des petits poivrons ! Verse tout dedans ! On y va ! Des oignons ! Wow ! Du céleri ! Génial ! Et... des poivrons ! Wow ! Ceux-là sont verts ! Et... on va les faire sauter rapidement ! Tiens, tu veux bien me remuer ça ? Eh ! Eh ! On a une spatule ! Et on va l'utiliser pour mélanger tous ces délicieux légumes ! Wow ! Regarde ! Voilà le gumbo coupé en morceaux ! Je mets tout ? Je t'en prie, vas-y ! Ok ! C'est parti ! Au revoir, gumbo ! Wow ! J'adore cuisiner ! Super ! Sans oublier de bien remuer tout ça ! Voilà ! Ce qu'il faut avec le gumbo, c'est faire attention qu'il soit assez cuit ! Et pour qu'il soit assez cuit, il faut que tout le liquide s'évapore ! Ok ! Et on doit continuer à faire cuire tous ces ingrédients et à remuer ! Wow ! C'est amusant d'être un sous-chef quand on est avec un grand chef comme Nigel ! Merci beaucoup ! Ah ! Très bien ! Ça m'a l'air bon, tu crois pas ? Eh ! Ça a l'air ! Maintenant que les légumes ont sauté et commencé à transpirer un peu, il faut ajouter notre sauce tomate ! Wow ! Plutôt le concentré de tomate ! Oh ! Du concentré ! C'est comme de la sauce tomate, mais ça a l'air plus épais ! Elle est réduite ! Oh ! On y va ! Hop ! Voilà ! Il en reste encore un tout petit peu ! Parfait ! Wow ! Il ne faut pas oublier de bien mélanger le concentré de tomate ! Ok ! Comme ça ! Génial ! Ça a l'air parfait comme ça ! Hmm ! J'adore cuisiner parce que ça libère une délicieuse odeur dans la cuisine ! C'est vrai ! Alors, maintenant que tu as bien tout fait sauter, écoute ça ! C'est un bruit magnifique, pas vrai ? Allez ! Tu peux ajouter l'ail maintenant ! Ok ! Maintenant que ça commence à frémir, on peut ajouter de l'ail ! Hmm ! Hmm ! Et voilà ! Essaye de bien mélanger ! Wow ! On remue toujours bien à chaque fois qu'on ajoute un nouvel ingrédient ! Exactement ! Ah ! Voilà ! Oh ! Ça sent vraiment bon ! Mais tu entends ça ? Oui ! Ça a frémi ! Hi 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 ! Chiraud ! Très bien ! Prochaine étape, on ajoute le bouillon de fruits de mer ! Ah d'accord ! C'est cette chose-là ? Oui ! Je vais verser ça dans la casserole, mais attention à ne pas éclabousser ! C'est vrai ! On risquerait de se brûler, c'est chaud ! Wow ! Magnifique ! Wow ! Ah ! Ça commence à ressembler à un gombo ! En effet ! On va laisser mijoter doucement et en attendant que ça mijote, on va ajouter un par un le reste des ingrédients ! Oh ! Vas-y, ajoute le piment concassé ! Le piment ? Oui ! Le thym ! Le thym ? Oui, du thym frais ! Du thym frais ! Encore mieux ! Puis, quelques feuilles de laurier ! Oh ! Une ou deux ! Du laurier ? Bien ! Le piment de Cayenne ! Le piment de Cayenne ! Wow ! Tu veux de l'aide ? C'est bon ? Voilà ! Et le paprika ! Le paprika ! Wow ! Wow ! Ah ! Ça a vraiment l'air délicieux ! Oui ! Est-ce qu'on met un peu de ça aussi ? Oui ! Tu peux mettre deux petites pincées de sel ! Deux pincées ! Pas plus ! Sinon, ce sera bien trop salé ! On ne met pas trop de sel en cuisinant pour pouvoir en mettre à la fin ! Ah oui ! À la fin, on peut toujours ajouter du sel si on trouve que ce n'est pas assez salé ! Oh ! Une passée ! Et deux passées ! Oui ! Ouais ! Ça a l'air très bon ! Oh ! Et voilà ! Oh ! Hmm ! Wow ! Cette odeur est tellement impétissante ! Tiens ! Ça change de couleur ! Oui ! C'est parce qu'on a mis toutes les épices dedans et ça commence à devenir plus rouge ! C'est ça ! Et maintenant, on va laisser mijoter tout ça pendant au moins une heure ! Ok ! Très bien ! On va mettre le couvercle ! Et ça mijote ! Ok ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? On attend ! Ah ah ! Alors, on attend ! Voyons ! Tu veux sentir ? Oh ! Ça sent encore meilleur ! On dirait que ça a bien mijoté ! Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'essuyer les bords de l'assiette et notre gombo est prêt ! Wow ! Ça a l'air vraiment délicieux ! Wow ! C'est magnifique ! Merci ! Merci beaucoup ! La dernière commande sera le beignet ! Le beignet ! Exact ! Merci ! De rien ! Wow ! Des beignets ? Oui ! Des beignets ! Oh ! Ça a l'air délicieux ça ! Et je crois que j'ai déjà mangé un beignet, mais il y a des crevettes dedans ? Non, pas dans cette recette ! Ah ! Et comment on fait un beignet ? Un beignet ressemble un peu à un donut ! Ah ! Un donut ! Alors il faut absolument qu'on fasse des beignets ! Je suis d'accord ! Prenons nos ingrédients et commençons ! J'ai la liste d'ingrédients juste ici ! Voilà ! Très bien ! Je reviens tout de suite ! Bien ! On dirait qu'on a tous les ingrédients ! Allons retrouver le chef Nigel et cuisinons de délicieux beignets ! C'est parti ! Wouhou ! Blippi ! Je suis là ! J'ai tous les ingrédients qu'il nous faut pour faire des beignets ! D'accord ! C'est génial ! Oh ! Et c'est quoi ça ? Je vois que tu as ajouté un accessoire vraiment cool sur le mixeur ! Oui ! C'est un crochet pétrisseur ! Oh ! J'ai hâte de l'essayer ! On va l'utiliser pour faire les beignets ? C'est ça ! Cool ! Quelle est la première étape ? La première étape va être de verser la levure dans l'eau ! Ah ! Nous avons de la levure et de l'eau ! Et on va les mélanger ! Oui ! Comme ça ? Et ça va faire gonfler la levure ! Wow ! J'ai fait gonfler la levure et je peux tout mettre ? Oui ! Tu peux tout mettre ! Ok ! Voilà ! Il ne reste plus qu'à la laisser pousser ! Ok ! Tu peux reposer ça là ! Et je repose ça ! Ensuite, on prend la farine ! Wow ! Verse-la là-dedans ! Et je prends la farine ! Wow ! Attention ! Wow ! Trop drôle ! Bien ! On va prendre le sucre et le sel ! Ah ! Le sucre et le sel ! Ils se ressemblent beaucoup ! Oui ! Ce sont tous les deux de petits grains ! Mais ils n'ont pas le même goût du tout ! Non, c'est vrai ! Eh oui ! Bien ! Allons-y ! Vas-y ! Le sucre ! Et voilà ! Et le sel ! Et voilà ! Tout y est ! C'est fait ! D'accord ! Et après ? Ensuite, on prend les œufs que j'ai déjà cassés pour toi ! Ah ! Et quoi d'autre ? Et ici, on a du beurre, mais j'ai déjà fait fondre du beurre en avance ! Ah ! Parfait ! On va voir ça ! Alors, on va prendre les œufs, vas-y, ajoute-les ! Ok ! Oh ! On a cassé trois œufs ! Un, deux, trois ! Et voilà ! Wow ! Parfait ! Oh ! J'ai hâte de mélanger ! Les œufs, c'est fait ! Maintenant, tu peux mettre le lait ! Ouais ! On prend le lait, et on verse ! Ah ! Ok ! On arrive à la meilleure partie ! On va baisser ça, on le verrouille, et on l'allume ! On prend la levure qu'on a fait gonfler, et on la verse dedans ! Wow ! À toi, l'honneur ! Tu entends le mixeur ? Wow ! Il a l'air très puissant quand il mélange toute cette pâte ! Allez, on met la levure ! Voilà, et il faut attendre que tout soit complètement mélangé, avant d'ajouter notre beurre fondu ! Ok ! On y est presque, ça devrait pas tarder ! On y est presque ! Ça y est, c'est bon ! On peut ajouter le beurre fondu ! Wow ! Au revoir le beurre ! Au revoir ! Et voilà ! Wow ! Ça sent tellement bon comme... du pop-corn de cinéma ! Oui, en effet ! On n'a plus qu'à laisser le tout se mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène, mais tu sais quoi ? J'ai déjà préparé de la pâte, et je l'ai roulée pour toi ! Oh cool ! Je vais pouvoir éteindre ça maintenant ! Ok ! Hop ! On va faire frire quelques beignets que j'ai déjà fait ! Wow ! Voici nos beignets ! Il faut toujours laisser reposer la pâte pour qu'elle soit meilleure ! Je l'ai laissé reposer celle-ci toute la nuit ! Et j'ai roulé la pâte pour que les beignets soient plats ! Oh ! Pas trop plats non plus ! Ouais, je vois ça ! Et est-ce qu'on peut les faire frire ? Oui ! Et il faut toujours être accompagné d'un adulte pour faire ça ! Oui, ça peut être dangereux ! C'est important ! Très dangereux ! Pour tout ce qui est chaud, demande l'aide d'un adulte ! Voilà ! Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre beignet et le déposer tout doucement dans l'huile ! Voilà ! Est-ce que tu entends ? Quand tu as mis le beignet dans l'huile, il a commencé à frémir ! Et... il gonfle ! Ouais ! Les beignets gonflent ! Et oui ! Wow ! Ils ont l'air tellement délicieux ! Je peux essayer ? Tu peux ! Mais fais attention ! C'est parti ! Fais très attention ! Ne fais surtout pas ça sans un adulte ! Voilà ! Wow ! J'ai hâte de terminer les beignets ! Ils sont tellement bons ! Mmmh ! Et ils ont l'air délicieux ! J'ai oublié de te demander de prendre une serviette en papier ! Est-ce que tu peux m'en donner une ? Ah ! Et voilà ! Je vais te montrer une petite astuce utile pour cuisiner des beignets ! La serviette va te permettre d'absorber un peu l'huile des beignets ! Oh ! Ça aide à les sécher ! Exact ! Oh ! On utilise donc l'écumoire pour sortir les beignets de l'huile ! Wow ! Regarde ! Ils sont devenus gros et gonflés ! On dirait presque que ce sont de minuscules oreillers ! De petits oreillers bien douillets ! Ouais ! Et ils ont l'air aussi délicieux ces oreillers ! On n'a pas encore tout à fait fini ! La dernière étape, c'est de les saupoudrer de sucre ! Les saupoudrer de sucre ! J'adore ça ! J'ai du sucre juste ici ! À toi de jouer ! Ok ! On y va ! Alors, on va faire une pluie de sucre pour faire une jolie décoration ! Exactement ! Ok ! Oh ! Parfait ! Il pleut du sucre glace ! Et voilà ! C'est magnifique ! Wow ! Tu peux en ajouter un peu plus ? Un peu plus de sucre ? Et oui ! À ton avis, je mets plus de sucre ? Mais oui ! Ok ! On y va ! Wow ! Wouh ! Bien ! C'est super bon travail ! Wow ! C'est très sucré ! C'est vrai ! On dirait une chaîne de montagne enneigée ! Tu as raison ! Wow ! Tiens ! Wow ! Ils ont l'air succulents ! Ils ont l'air bons ! C'est terminé ? Ouais ! Merci ! Bye bye ! Wow ! C'était génial ! Je trouve aussi ! On a fait plein de bonnes recettes aujourd'hui ! Interf ! Merci de m'avoir laissé être ton sous-chef ! Merci pour ton aide ! Ah ! Toute cette nourriture était appétissante ! J'aurais aimé pouvoir la goûter ! Oui ! Il faut que tu goûtes ça ! Oh ! Alors, je peux goûter toutes ces recettes ? Tu l'as mérité ! Ouais ! Allez ! Toi et moi, nous allons pouvoir goûter tout ce qu'on a préparé ! Merci Chef Nigel ! Merci ! Bye bye ! Bon appétit ! J'ai tellement hâte de goûter la nourriture incroyable que nous avons cuisinée ! Il est temps de goûter ! Ah ! Il est temps de goûter ! Wow ! Tous ces plats étaient délicieux ! Ouais ! Les trois plats créoles que j'ai goûtés avaient un goût magique ! Ouais ! Le gruau de crevette était un peu épicé et vraiment savoureux ! Ouais ! Et le gumbo fruit de mer avait un bon goût de fruit de mer ! Ouais ! C'était une agréable découverte ! J'ai adoré ! Mais rien ne peut rivaliser avec un beignet pour le dessert ! Ils avaient un goût tellement délicat et tellement sucré ! Mais ils étaient aussi tout moelleux ! C'était un vrai plaisir d'apprendre à cuisiner toutes ces choses et à être le sous-chef du Chef Nigel ! Bien ! Cette vidéo touche à sa fin ! Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué ! Hey ! Peux-tu m'aider à épeler mon nom ? Très bien ! On y va ! B-L-I-B-P-I ! Blippi ! Bien joué ! Bien ! À très bientôt ! Wow ! Blippi ! Venez les amis, on va s'amuser ! Blippi ! Blippi ! Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant ! Blippi ! Hey ! Eh oui ! C'est moi, Blippi ! Est-ce que tu as vu où on est ? Oui ! On est à la Sanka, à Seattle, dans l'État de Washington ! La Sanka est une école des acrobaties et des arts du cirque contemporain très connue ici ! Ouais ! Et toi, tu as déjà été dans un cirque ? J'adore les cirques ! Ils sont géniaux ! Aujourd'hui, ensemble, nous allons apprendre tout plein d'acrobaties ! Hihihi ! Wow ! Regarde cet endroit ! Cette salle est trop cool ! Le sol sur lequel nous sommes est tout rebondissant ! D'ailleurs, la première chose à faire est d'enlever ses chaussures ! Voilà ! C'est fait ! Je vais les poser juste ici ! Et maintenant, avant de faire quoi que ce soit comme acrobaties, on doit s'étirer ! On y va ! Wow ! Ah ouais ! C'est vraiment important de s'étirer ! Pour que nos muscles soient bien échauffés avant de jouer ! Et ainsi, on ne risquera pas de nous faire mal ! Et voilà ! C'est parti ! Très bien ! Wow ! Wow ! Comme ça, j'étire mon dos, mes jambes et mes bras ! Wow ! Ah ! Maintenant que je suis bien échauffé, je pense que nous devrions apprendre les règles du cirque ! Wow ! Elles sont là ! Les règles du cirque ! Voyons ! Numéro 1 ! Amuse-toi ! C'est assez facile ! On aime s'amuser, toi et moi ! Numéro 2 ! Sois prudent ! Oui ! La sécurité est importante ! On ne devrait surtout pas risquer de se blesser en jouant ! Eh non ! Numéro 3 ! Entraîne-toi dur ! Oui ! J'adore m'entraîner dur ! Parce que c'est si amusant de commencer par une étape et d'arriver à une autre ! Et la seule solution pour s'améliorer, c'est de s'entraîner dur ! Et numéro 4 ! Être gentil avec les autres ! J'adore être gentil ! C'est tellement génial ! Toi aussi, sois gentil avec tes amis et ta famille ! Bien joué ! Très bien ! Maintenant, c'est l'heure de faire des cascades ! Wouhou ! Wouhou ! C'est génial ! Tiens ! Regarde où on est ! Wouhou ! Ouais ! Tu sais ce que c'est ? Wouhou ! Ça, c'est un trampoline ! Regarde ! De quelle couleur est la partie rebondissante ? Ouais ! Cette partie est de couleur noire ! Oh ! Et regarde ça ! Le coussin de protection ! Si jamais tu tombais en dehors du tapis, il t'éviterait de te blesser ! De quelle couleur est cette protection ? Ouais ! Elle est de couleur rouge ! Très bien ! Je vais faire quelques sauts ! Wouhou ! Tu connais, toi, un animal qui peut sauter très haut ? Wouhou ! Ouais ! Tu sais bien ! C'est cet animal qui porte ses bébés dans une poche ! Ouais ! C'est le kangourou ! Poing ! Poing ! Poing ! Poing ! Wouhou ! Et il y en a d'autres ! Par exemple, cet animal qui adore vivre dans les marécages et qui fait ce bruit ! Wouhou ! Wouhou ! C'est ça ! Une grenouille ! Génial ! Wouhou ! Ha ha ! Yoho ! Ah, c'est tellement amusant de sauter ! Ha 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 ! T'as vu ça ? Ah, c'était fantastique ! Ha ha ! Salut, Blippi ! Hey ! Comment tu vas ? Très bien ! C'était incroyable ! Merci beaucoup ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Max ! Ravi de te rencontrer, Max ! Est-ce que tu sais faire du trampoline ? Bien sûr que oui ! Eh, tu peux nous montrer ? Ouais ! Tiens, mets-toi là, agenouille-toi juste ici et attends que j'arrive ! Ok ? Prêt ? Wow ! Hé 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 ! Hé, tu as vu ce qu'il fait ? C'est incroyable ! Hello ! Hi 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 ! Cette chose dans laquelle je suis est une corde lisse ! Wow ! Elle sent vraiment génial ! Oui ! Cette corde-là est toute verte ! Ouais ! Et Max a une corde de couleur violette ! Wow ! Regarde ça ! J'ai comme l'impression d'être dans un cocon ! Wow ! Ouais ! Hé hé ! Est-ce que tu connais un insecte qui... qui grandit dans un cocon ? Oh 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 ! Oui ! À leur naissance, ils sont comme les autres insectes, puis ils se placent dans un cocon avant de se métamorphoser ! Et ensuite, ils se transforment en papillons ! C'est ça ! Je suis une chenille ! Wow ! Regarde Max ! Lui, c'est le papillon ! Wow ! Wow ! Regarde ! Ça, c'est une corde en fer ! Oui ! C'est là qu'on s'entraîne à garder son équilibre ! Ouais ! Savoir garder l'équilibre est important, parce qu'il peut être utile pour plein de choses ! Eh, c'est vrai ! Sans un bon équilibre, on risquerait de tomber ! Wow ! Tu vois ce que j'ai dans les mains ? Ouais ! Ce sont des bâtons ! Ils sont là pour m'aider ! Et si je perds l'équilibre... Wow ! Wow ! Ah 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 ! C'était rigolo ! Je suis tombé ! Je vais réessayer ! Wow ! C'est très dur ! Wow ! Et regarde comme elle est douée ! Wow ! Tu as vu comme elle est douée ? Eh ! Qu'est-ce que tu dirais si on améliorait ça avec une balle ? Wow ! Regarde toutes ces balles ! Eh ouais ! Toutes ces balles sont un autre moyen d'améliorer notre équilibre ! Wow ! Là ! Tiens ! Regarde cette balle ! Wow ! Oui ! Je suis en équilibre sur le ventre ! Wow ! Ah 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 ! C'est pas facile ! Tiens ! Et si on comptait ces balles ? Ok ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ! Tu as vu ? Cette balle est dans un cercle ! Oui ! En fait, le cercle permet de stabiliser la balle ! Comme ça, quand j'essaierai de monter dessus, eh bien, elle ne bougera pas dans tous les sens ! Allez, on y va ! Voilà ! Allez, on voit ce que ça donne ! Wow ! Je suis tout excité ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Ah, c'est plus dur que ça en a l'air ! Wow ! Wow ! Si cet anneau stabilisateur n'était pas là, je ne pourrais probablement pas le faire ! Wow ! Wow ! Bien ! Je vais leur demander de nous montrer ! Wow ! C'était tellement amusant d'apprendre toutes ces choses sur le cirque et les acrobaties ! Wow ! Regarde ça ! Wow ! On dirait bien qu'il y a encore plein de choses à découvrir ! On dirait bien qu'il y a encore plein de choses à découvrir ! Comme ces anneaux ! Wow ! Ouais ! Ah, ils sont si colorés ! Allo ! Ouais ! Oh ! Juste à côté, il y a aussi des sortes de foulards très légers ! Wow ! Et on a aussi un genre de bâton en bois ! Wow ! Eh, c'est pour faire quoi ? Et une assiette ? Une assiette verte ! Je crois que j'ai deviné ! Wow ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas du jonglage ? Et attends, il ne jongle pas ! Il travaille son équilibre ! Allez, on essaye ! Wow ! Regarde comme elle tourne vite sur le bâton ! Eh oui ! Très bien ! Je le pose sur mon doigt et hop ! Wow ! Mais regarde ! Wow ! Wow ! Wow ! C'est incroyable ! Allez ! Est-ce que tu es prêt ? Je vais le poser sur mon front et voir si je peux garder l'équilibre ! Wow ! Wow ! C'était rigolo ! Eh tiens ! Voyons ce que nous avons d'autre ici ! Eh ! Tu te souviens des foulards ? De quelles couleurs sont ces foulards ? Ouais ! Celui-ci est de couleur rose ! Celui-là est de couleur orange ! Et celui-là est de couleur jaune ! Tu sais ce que j'aime faire quand j'ai dans les mains trois objets ? Eh oui ! Jongler ! Wow ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Oui ! C'est trop cool ! Ha ha ! Wow ! Wow ! Wow ! Ouais ! J'adore jongler ! En parlant de jonglage, peut-être que je pourrais prendre ces anneaux ! Et jongler avec ! Ha ha ! D'abord, à ton avis, de quelles couleurs sont-ils ? Ouais ! Ça, c'est un anneau vert ! Ça, un anneau orange ! Ça, un anneau rouge ! Et celui-là est jaune ! Et un anneau bleu ! Bien ! Wow ! Wow ! Oh oh ! Wow ! Ha ha ! Wouh ! Ha ha ! Ah, c'est génial ! Très bien ! Je vais en garder trois ! Ça va être plus difficile, cette fois ! C'est parti ! Wouh ! Hey ! C'était bien ! Ha ha ! Wow ! Hey ! Wow ! J'ai trouvé un anneau géant ! Wow ! Et tu sais ce que c'est ? Ouais ! Ça, c'est un hula-hop ! Wow ! Wow ! Et regarde ! Wow ! He he ! Ouais ! Wouh ! Wouh ! Ha ha ! Si tu lances un anneau, en le faisant tourner en arrière, eh bien, l'anneau va revenir vers toi ! Prêt ? Wouh ! Prêt ? Wouh ! Wouh ! T'as vu ça ? Oh ! Max vient de passer en faisant du monocycle ! Wouh ! Et c'est quoi ? Cool ! Ouais ! Un monocycle ressemble à une bicyclette ! Eh oui ! Mais en réalité, bi veut dire deux ! Oui ! Deux roues et deux pneus ! Alors que dans le monocycle, mono veut dire un ! Regarde ! Wow ! Nous avons ici des monocycles ! Ils ont une roue et un pneu ! Wow ! Celui-là ! Eh ! Celui-là ! Regarde ! Le cadre de celui-ci est de couleur jaune ! Wouh ! Wouh ! Ah ! Regarde comme celui-là est tout petit ! Wouh ! Wouh ! Ah ! C'est vraiment difficile à manier ! Wouh ! Ah ! Il y en a aussi des gigantesques ! Wouh ! Eh mais comment on fait pour monter là-dessus ? J'y arrive même pas ! Wouh ! Bon ! Je vais essayer d'en trouver un qui soit à ma taille ! Pourquoi pas celui-là ? Ah ! Il a l'air parfait pour moi ! Bien ! Je vais essayer de monter sur ce monocycle ! Regarde ! Il y a deux barres juste ici à côté de moi ! Elles servent à se tenir pour pouvoir s'entraîner ! Et comme ça, je peux apprendre à garder mon équilibre ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Ah ! Je serais incapable de le faire si je ne pouvais pas m'accrocher à ces barres ! Ah oui ! C'est beaucoup plus difficile de tenir sur un monocycle que sur une bicyclette ! Si tu veux mon ami ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Et probablement parce que sur une bicyclette, on n'a pas besoin de chercher à se stabiliser en avant et en arrière ! Il faut juste se stabiliser sur la gauche et la droite ! Mais sur un monocycle ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! On cherche l'équilibre ! D'avant, en arrière ! Wouh ! Wouh ! Attends ! Je vais essayer sans les mains cette fois ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! J'ai failli tomber ! Allez, je réessaye ! Eh ! Prêt ! Feu ! Go ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! C'était vraiment incroyable ! Wouh ! Wouh ! Hey ! Allez, viens par ici ! Wouh ! Regarde cet endroit ! Ça, c'est la salle de vol ! Wouh ! Regarde ! Hey ! Tu vois tout ça ? Ça, ça s'appelle un trapèze ! C'est incroyable tout ça ! Le trapèze, c'est génial ! C'est un numéro dans lequel les gens montent très haut ! Et ensuite, ils se balancent ! En se tenant uniquement à une barre ! Et parfois, ils se laissent tomber dans le filet ! Et parfois, ils s'accrochent à d'autres personnes ! Et justement, le filet est juste derrière moi ! Wouh ! Ça, ça doit permettre un atterrissage tout en douceur ! Allez, six mois ! Wouh ! Hey ! Qui es-tu ? Salut ! Je m'appelle Kathleen ! Ravi de te rencontrer, Kathleen ! Hey ! Kathleen sait faire du trapèze et elle est vraiment douée à ça ! Tu peux nous montrer comment tu fais ? Avec plaisir ! Ouais ! Ouais ! C'était vraiment très amusant d'apprendre à faire des acrobaties avec toi ! Tu t'es amusé ? Hey ! Je me suis amusé aussi ! Wow ! Bien ! Cette vidéo touche à sa fin ! Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué ! Peux-tu m'aider à épeler mon nom ? P-L-I ! P-P-I ! Pli-pi ! Bien joué ! Oh ! Wow ! Cette journée était vraiment marrante ! Wouhou ! Yeah ! P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P – Sous-titrage FR 2021